Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de BlackRock et d'un ETF crypto, encore BlackRock qui fait les news. On va aussi parler de Polygone, ça sature sur le réseau Polygone. Pourquoi ? On va parler d'AAV et d'un rebranding sur AAV. Je vais aussi parler d'une blockchain avec une technologie très intéressante en cours de développement. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et tout de suite, les mauvaises nouvelles, les cours des cryptos sont en baisse aujourd'hui. Bitcoin moins 3,9%, Ethereum moins 3,8%. On a eu le petit pic, et là ça a rebaissé d'un coup. Bref, le marché dans sa globalité est en baisse de 3,3%. Alors je voulais vous parler de la bonne nouvelle du jour, ça nous vient de BlackRock. Il y a 4 jours que je vous ai publié cette vidéo autour de l'ETF BlackRock Spot Ethereum avec des documents qui avaient fuité, qui s'étaient retrouvés publics, comme quoi BlackRock préparait un ETF sur l'Ether. Et là c'est bon, ces publics ont officiellement lancé leur demande d'ETF Spot Ethereum de iShares Ethereum Trust. C'est une très bonne nouvelle, ça confirme en fait tout simplement ce dont on se doutait. Ça confirme aussi que c'était bien une fake news, le sujet de l'ETF XRP, mais Ethereum c'est bien prévu du coup par BlackRock. Et BlackRock, on l'a déjà dit, il ne se lance pas dans un ETF tant qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir l'autorisation de la SEC. Donc de très grandes chances que l'ETF Spot Ether soit aussi validé. On devrait sûrement avoir l'ETF Bitcoin validé dans un premier temps. Ensuite l'ETF Spot Ether, et on risque d'avoir aussi une vague d'ETF là bientôt. Spot Ether qui se lance aussi vu que BlackRock est souvent considéré comme un leader sur le sujet ETF. Ce qu'il faut savoir c'est que tous ces ETF existent déjà dans d'autres pays que les Etats-Unis. Au Canada ça existe déjà, en Europe on a déjà des produits similaires. Mais disons que si on prend la part de marché des ETF cryptos au Canada et qu'on reproduit ça aux Etats-Unis, ça fait tout de même des dizaines de milliards de plus qui vont débarquer sur le marché crypto. Et c'est pour ça aussi que les gens voient ça comme une bonne chose. Maintenant on va dire l'aspect, on va dire les pessimistes se disent que les institutionnels qui veulent déjà investir sur les ETF ont déjà le moyen de le faire via plein d'actifs différents. Et du coup les ETF ne vont pas changer grand chose. Moi je pense que ça va changer pas mal de choses. Je pense que les investisseurs américains, que ce ne soit pas forcément des institutionnels, mais les petits investisseurs vont être plus exposés aux cryptos grâce aux ETF. C'est pour ça que je pense que c'est très important que ça soit validé bientôt. On se rappelle le 10 janvier, date limite pour validation de l'ETF Spot Bitcoin. En tout cas c'est ce que les spécialistes pensent, 90% de chances de validation d'ici le 10 janvier. Ensuite on va parler de Polygon et des frais de gaz qui sont très élevés sur Polygon. Ça sature sur Polygon. On regardait là, à l'heure où j'ai cette vidéo, on est à 1200 Gouet sur Polygon pour des frais, alors qu'habituellement c'est beaucoup beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi autant de demandes sur les transactions sur le réseau Polygon ? Eh bien ça nous vient de quelque chose qui ressemble à Ordinals. On va refaire un peu l'historique. Ordinals, c'est une sorte de NFT qui ont été créés sur le Bitcoin, mais qui sont surtout utilisés pour trader des mêmes coins, avec les tokens BRC20. Depuis, il y a eu diverses, on va dire, adaptations d'Ordinals sur d'autres blockchains, et notamment sur Ethereum avec les Edscriptions. Et là en fait, on a quelque chose qui ressemble aux Edscriptions, qui vient d'être lancé sur Polygon et qui connaît beaucoup de succès. Les tokens s'appellent les PRC20. Donc après les BRC20 sur le Bitcoin, là on a les PRC20. Et il y a eu beaucoup de demandes sur le PRC20 Pulse. Énormément de tokens ont été mintés. Ça a généré du coup une course pour avoir des transactions sur le réseau Polygon. On devrait avoir plein d'autres mints différents sur le réseau Polygon. Il va y avoir des mêmes coins. Il va y avoir un blocage en fait au niveau aussi du nombre de transactions par seconde, parce que Polygon c'est très bien, mais c'est aussi, on va dire, limité en termes de quantité. C'est comme toute blockchain, aucune blockchain, en tout cas les L1, les Polygon ça reste une sidechain, ne peuvent supporter une quantité énorme de transactions par seconde, à part celles qui ont été conçues uniquement pour ça, et qui ont, on va dire, une vision plus centralisée du sujet. C'est plus un compromis qui a été fait. Mais en tout cas Polygon, Avalanche et les divers EVM n'ont pas la capacité à supporter énormément de transactions par seconde. Donc voilà pourquoi Polygon ça sature, si vous vous demandiez pourquoi vous voulez faire une transaction et c'était très cher. Alors est-ce que c'est grave ? Ça fait quand même des swaps qui étaient autour de 5 dollars. Pour une solution qui ne se veut pas cher, ça reste quand même élevé. Mais bon, là ça a un peu baissé. On avait atteint les 7000 Guay. Là on est à 1300, mais ça reste tout de même assez élevé. On va rester sur Ordinals et avec Taproot Wizards. Taproot Wizards, c'est ce projet qui a été lancé par Eric Wall et Yudi aussi, deux figures on va dire très connues sur la sphère Bitcoin. Ils avaient lancé ces sortes de NFT en fait, Ordinals, avec ces magiciens basés sur l'ancien même des Magic Internet Money, sur Reddit pour le Bitcoin. Et ils sont très bons techniquement. Ils avaient fait le plus gros bloc Bitcoin Ordinals avec une image à 4 mégas pour faire la promotion de Taproot Wizards. Ils ont cette collection NFT. Mais surtout, ils nous préparent quelque chose. Ils nous préparent une vision, on va dire, différente du Bitcoin. Ils veulent construire des choses sur le Bitcoin. Ils ne veulent pas juste que le Bitcoin soit utilisé comme une valeur refuge, on va dire. Ils sont en train d'essayer de moderniser un peu tout ça. Sûrement à l'aide de surcouches. Je ne pense pas qu'ils vont aller à l'encontre des core devs. Mais ils vont aller faire des choses sur cette couche Ordinals ou sur d'autres couches pour essayer de proposer des choses et construire des choses sur le Bitcoin. Et ça, je trouve que c'est bien. Il faut qu'il y ait des équipes qui essayent de réaliser diverses choses avec le Bitcoin. Il y a pas mal de solutions de niveau 2, on va dire, qui existent. Je pense à Stax, par exemple. Mais est-ce que c'est vraiment du Bitcoin ou est-ce que c'est une sidechain compliquée de dire ? En tout cas, Ordinals, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça se fait vraiment 100% sur le réseau Bitcoin. Et il y a juste l'aspect interprétation de ce qui se fait sur la blockchain qui est ensuite réalisé sur le client Ordinals. Donc, hâte de voir ce que Taproot Wither va nous sortir prochainement. Ensuite, on a AV. AV, c'est le protocole de finances décentralisées parmi les plus connus au monde. AV, avec la société mère d'AV, qui s'appelait AV Companies, va se rebrander en Avara. Donc, ça, c'est juste un changement de nom. Ça, je ne sais pas grand-chose. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont aussi acheté une start-up. Los Feliz Engineering. Et qu'est-ce que fait cette start-up ? Ils sont derrière le Wallet Crypto Family. C'est un Wallet Ethereum. Et là, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'AV se lance aussi sur l'aspect Wallet. On a vu Uniswap qui a lancé son Wallet Crypto sur Ethereum et sur d'autres blockchains et surtout sur iPhone et Android. Donc là, on va voir. AV peut-être aussi lancé son propre Wallet. Et on est en train de voir les protocoles de finances décentralisées qui essayent vraiment d'aller vers un marché plus grand, d'aller vers le marché des utilisateurs qui veulent interagir avec la blockchain, aller vers le marché des swaps potentiellement. Enfin, je pense que petit à petit, les diverses applications de finances décentralisées vont petit à petit converger potentiellement au niveau des fonctionnalités. On risque de voir AV qui va se lancer dans le trading potentiellement ou on risque de voir aussi Uniswap se lancer dans le lending. C'est clairement des choses possibles dans le futur s'ils ont les bonnes innovations technologiques, la bonne vision. Pourquoi pas ? On a vu pas mal de projets, par exemple, de finances décentralisées lancer leur propre stablecoin. Donc petit à petit, vraiment, je vous dis, on risque d'avoir des macro-applications de finances décentralisées avec les mêmes fonctionnalités. Ensuite, pour finir, je voulais vous parler de Phoenix. Je pense que j'en avais parlé une fois sur ma chaîne. C'est un projet qui a levé 7 millions de dollars et ils sont en train de développer une solution de niveau 2, une roll-up basée sur le chiffrement homomorphique. C'est quoi ce terme barbare, le chiffrement homomorphique ? C'est quelque chose de très intéressant qui permet de manipuler de la donnée qui est chiffrée. La donnée chiffrée, c'est ce que certains appellent comme cryptée, mais c'est chiffré, c'est-à-dire c'est bien chiffré avec une clé. Vous ne pouvez pas lire cette donnée quand vous la voyez, mais jusqu'à maintenant, les données qui sont chiffrées, on ne peut pas les manipuler. On est obligé de les déchiffrer avant de les manipuler. Le chiffrement homomorphique permet de faire ça, de manipuler des données chiffrées. C'est assez magique et ils sont en train de construire une roll-up du coup Phoenix basée sur ça. Et ça, ça va être intéressant parce que ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre d'avoir de la confidentialité sur les transactions, mais aussi de la confidentialité sur les smart contracts, de la confidentialité sur tout ce qui se fait sur la blockchain. Ça vient un peu en concurrence au ZK roll-up, on va dire, ou en tout cas à la technologie ZK. C'est autre chose, le chiffrement homomorphique. C'est encore une approche différente, mais on peut imaginer plein d'autres types d'applications qui ne peuvent pas être construites à l'heure actuelle sur les blockchains. L'exemple qu'ils donnent, c'est du poker en ligne, complètement on-chain. Donc là, ce n'est pas possible parce qu'on ne va pas révéler les cartes de l'ensemble des utilisateurs on-chain. Avec le chiffrement homomorphique, on peut potentiellement faire ça sans avoir à révéler les informations, uniquement en ayant les informations chiffrées de bout en bout. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. C'est le test net qui devrait arriver en 2024, donc ce n'est pas pour tout de suite la sortie du main net. Mais voilà, hâte de voir ce projet vraiment se finaliser. J'espère que ça va marcher. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501